Après un premier numéro avec Valérie Pécresse, la France dans les yeux revient ce mercredi soir avec Eric Zemmour comme invité principal. Et avec un changement de taille à la présentation. Projet porté et présenté par Jean-Jacques Bourdin, ce nouveau rendez-vous de BFN Télévision sera incarné ce mercredi soir par Bruce Toussaint. Le journaliste a en effet été appelé en renfort par Marc-Olivier Pogel après la mise à l'écart temporaire de son confrère suite à l'accusation de tentative d'agression sexuelle portée à son encontre. Une décision prise pour ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien de BFN Télévision et de RMC, a précisé le groupe Altice Média. Interrogé par nos confrères du Parisienne aujourd'hui en France, Bruce Toussaint a justifié cette mise à l'écart en pointant du doigt les réactions de certains politiques qui refusaient de parler à Jean-Jacques Bourdin depuis que son affaire a été rendue publique. Yannick Jadot a annulé sa venue et d'autres menaçaient de le faire. C'est un problème. Comment faire si on ne doit composer qu'avec les invités qui acceptent d'être face à lui ? A ainsi affirmé Bruce Toussaint en évoquant également les mots durs de Valérie Pécresse lors du premier La France dans les yeux. La candidate des Républicains avait en effet pris la parole en début d'émission pour faire une déclaration sur cette affaire et les violences contre les femmes. Pour lui, ça a été très dur d'enchaîner, a précisé Bruce Toussaint. A lire également ça a été très chaud, en coulisses de leur émission, Valérie Pécresse et Jean-Jacques Bourdin se sont disputés si Jean-Jacques Bourdin n'est aujourd'hui plus à l'antenne de BFN Télévision et RMC, il avait été maintenu à son poste dans un premier temps. J'ai trouvé ça bien et courageux, a avoué son contraire en précisant ne pas avoir eu de contact avec lui depuis. Je n'en ai pas eu l'occasion. Je n'ai d'ailleurs eu aucune nouvelle. C'est quelqu'un pour qui j'ai toujours eu un respect professionnel et une sympathie. Mais nous ne sommes pas proches, a-t-il ajouté. Contacté pour reprendre la France dans les yeux, Bruce Toussaint a tout de suite accepté. Même si on ne m'a pas vraiment demandé mon choix pour remplacer Bourdin, a-t-il tempéré en rappelant l'enjeu que représente cette émission pour la chaîne. C'est comme jouer en Ligue de Champions. J'étais sur le banc et on me dit de rentrer sur le terrain parce qu'un titulaire est blessé. A lire également ça détruit ma famille, en larmes, la femme de Jean-Jacques Bourdin, Anne Niva Crac chez Pascal Pro, vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada